Je suis désolée de vous l'annoncer, mais oui, Régina Dagnès et son papi ont divorcé. Et ça s'est passé comment ? Je ne sais pas si il y a quelques jours, vous vous êtes rendu compte que Régina Dagnès était en live et son mari est venu la surprendre en train de parler à quelqu'un et croyait que Régina Dagnès trompait. Du coup, par manque de confiance, à cause du manque de confiance, pardon, Régina Dagnès en a eu marre. Elle a pris tous ses clics et ses claques. Elle a déménagé de chez son mari et de ses co-épouses. Elle est partie emménager chez sa mère. Il paraît que Ned Niyoko est en larmes. Il veut absolument récupérer Régina Dagnès. Mais le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. La femme arabe, la cinquième épouse ou la cinquième épouse, celle qui vient avant Régina Dagnès est très contente. Il paraît qu'elle a fait même une grande fête avec des invités pour célébrer le débar de Régina Dagnès. Je dis, le vieux là-haut, il s'attendait à quoi ? En épousant une jeune fille. Sinon, j'ai menti. Je soutiens les Ivariens. Rappelez-nous aussi. Donc on a fait écrire nos ras-bol. On a le droit aussi de écrire nos ras-bol. Vous ne donnez pas à manger à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Votre richesse, c'est pour vous et votre famille. Nous, on ne vit pas de vos richesses. Parce que moi aussi, j'ai un problème là. Je gère mon problème avec mes miettes. Je ne vais pas prendre les millions de M. Makoso pour aller me faire soigner. D'accord ? Donc si on crie nos ras-bol, là, ce n'est pas la peine de venir nous rabaisser. Vous pensez que vous allez intimider les gens ? Vous n'allez pas intimider quelqu'un. On va parler haut et fort. Il faut que vous vous asseyez pour parler de ça aussi. Toi, M. Makoso, tu vérifiées depuis que tu avais bien l'artiste. Est-ce que tu n'es pas informé ? Mais arrivé, c'est un moment, arrêtez. Arrêtez de soumettre les gens parce que vous avez de l'argent. Le matériel, c'est l'homme qui fabrique. Et l'homme, c'est suffi. L'homme est riche de ce qu'il a, de ce qu'il est. Moi, je suis riche de mes 10 francs que j'ai, M. Makoso. Je suis riche de mes 5 francs que j'ai. Mais madame, citez-moi le nom d'une personne qui a été ma *** libanais. Laissez-moi parler, M. Makoso. Vous avez pris le temps de parler. C'est-à-dire que tu ne peux pas, donc tu mens. Cite-moi le nom de quelqu'un. Non, je ne suis pas en train de mentir. Je dis que c'est le nom d'une personne qui a été ma *** parler. Si vous voulez, m'interrompre, je vais descendre. Laissez-moi le temps de parler. Mais tu peux descendre, qui t'a appelé, ta présence est égale à ton absence. Faut me citer le nom d'une personne maltraité par un libanais et tu n'es pas les fauter plainte. Vous avez le droit de m'écouter. C'est vous qui maltraitez les gens, madame. C'est vous qui maltraitez les gens, madame. C'est vous qui maltraitez les gens, madame. D'une de tes donnes, de tes frères qui a travaillé, j'ai nous son nom. Et je lui ai dit WFO, votre politique à l'école ne peut pas me faire taire. Je vais crier WFO. Donc tu mens. Vous m'incitez que vous décidez, monsieur. Vous êtes bien moqués aussi. Faut citer le nom de quelqu'un. Tous les libanais qui ont été victimes, qui ont été fracques, qui ont proposé des actes en Côte d'Ivoire, ont été arrêtés. Je suis une menteuse. Faut citer le nom de quelqu'un, tu ne peux pas. On fait mal la bouche, comment que vous allez, on va parler. C'est bien la vérité. Vous faites passer ça à tout le monde. Tu as joué dans ta vie, ce n'est pas la faute des libanais, tu as joué. Faut citer le nom d'un libanais qui a malgré tout le monde. Je ne dis absolument rien. Faut citer le nom, tu ne peux pas citer le nom. Donc finalement, tu ne fais que parler, mais tu ne peux. Vive les libanais qui vivent en Côte d'Ivoire, madame. Quoi, est-ce que tu as une société en Côte d'Ivoire, vous êtes une sorcière, madame. Vraiment, ma question, tu as une société mal indiquée. Est-ce que tu as une société en Côte d'Ivoire, moi j'ai une société, je perds des impôts. Tu as une société en Côte d'Ivoire, vous avez le plein droit de m'écouter. Est-ce que tu as une société en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas une société en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas une société en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas dire que je n'ai pas d'un mensonge. Tu n'as rien dans ton pays, ce n'est pas une personne qui perd les impôts. Ceux qui compitaient l'économie de ce pays, la société en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas une société en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es obligé de faire ça ? Tu ne veux pas parler, t'exprimer, sans pourtant tenir des propos pareils envers une femme ? Ça ne se fait pas. Tu atteins bientôt le troisième âge, mon frère. Conduis-toi comme tel. La fille t'a même à respecter. En te disant même la vérité, elle t'a à respecter. Tu n'avais pas à faire ça. On dirait que tu n'avais plus d'argument et ton seul argument pour pouvoir te protéger ou te défendre, c'est les insultes. Ce n'est pas bon. Tu es quel genre de passeur au moment où je me demande, laisse-t-il, c'est inquiétant la raison, faut nous montrer ton église. Ouais, papa. Pardon, faut modérer. La dame là te parlait, oui, elle te disait tes vérités. Mais par contre, tu n'avais pas à l'insulter comme ça, ça ne souffrait pas. Moi, la fille, je ne sais pas si vous avez entendu l'audio, la fille qui voulait défendre ma consomme alors qu'il faisait une bêtise. Parce qu'il y a des gens ici sur les réseaux sociaux, ils ne défendent pas les gens par raison. Ils ne défendent pas les gens par analyse. Ils défendent des gens en fonction de leurs abonnés, en fonction du fait qu'ils soient connus. Je m'en fais un peu. C'est honteux. À un moment donné, non. Même si on cherche le buzz, tu peux t'expliquer sans rabaisser cette dame là. Hé, vous là, il faut vous calmer. Moi, j'ai dit que c'est par rapport à Sanayek là. À Sanayek. Voilà pourquoi je suis un peu modéré. Parce que c'est un ami qui est coutoué. Voilà. Par rapport à Luké, ce n'est pas trop trop bizarre. Il y en a très très bizarre, très désagréable. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Et je dis à tous les Ivoiriens, ce n'est pas une question de politique. Il s'agit d'une question de faire promouvoir nos sentiments nationaux. C'est-à-dire la conservation de notre identité culturelle et nationale. C'est le combat que nous sommes en train de faire valoir aujourd'hui. Voilà, c'est ce combat-là. Voilà des gens qui prennent des... C'est-à-dire que des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, ils disent que vous avez l'argent. Bon, d'abord, si vous avez question d'argent là, on va parler de ça. Vous dites que vous avez l'argent, vous créez des emplois. Je vois aussi toi, Makosso. Moi, souvent, je ne te comprends pas. C'est-à-dire que des choses où tu veux forcément te faire voir, mais négativement. Je ne comprends pas. Quand on n'a rien à dire, on se tait, tout simplement. Ce n'est pas dans tout où on parle. Parce que souvent, tu crées des buzz bizarres, tu crées des histoires, où les Ivoiriens même les sont fâchés. Mais on se calme parce qu'on se dit que tu es un frère, on ne parle pas. Mais quand les Ivoiriens sont énervés, il ne faut pas venir faire ça là. Ce n'est pas bon. Quand on n'a rien à dire, on se tait, tout simplement. On parle de notre pays, non, ils créent emplois. Moi, j'ai l'impression que Makosso, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des sujets sur les... On ne fait pas le buzz. Il y a des sujets qu'il faut prendre au sérieux. Comme l'histoire de nos frères africains qui subissent certaines choses au Liban. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas faire le buzz pour attirer plus l'attention, pour se faire du fric sur les réseaux sociaux. Que tu fasses le buzz sur certains trucs, oui, mais ça, vraiment. Voilà pourquoi nous, les Africains, nous allons... J'ai l'impression qu'on ne va jamais avancer dans notre vie, parce que nous avons tendance à ne pas considérer les trucs importants. Si déjà entre nous, nous nous mettons à rire de la situation, de cette situation qui est gravissime, alors dites-moi, qui nous prendra au sérieux? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?